bonjour aujourd'hui on va regarder comment parcourir un texte avec php alors on va prendre un exemple on va prendre un exemple l'exemple du variable qui s'appelle $MAG qui contient un texte coucou donc simple code pour délimiter ce texte là donc ce texte un texte qui fait 8 caractères de long et en php donc les caractères ils sont indexés à partir de 0 donc l'indice 0 c'est l'indice de la première lettre l'indice 1 de la seconde lettre et ainsi de suite jusqu'à l'indice 7 qui est l'indice de la dernière lettre donc voilà il faut avoir ça en tête maintenant on va regarder un exemple alors l'exemple c'est un fichier qui s'appelle parcourir prend php c'est un fichier qui est fourni avec la vidéo donc on va l'exécuter pour voir un petit peu ce que ça donne voilà je le mets ici donc là on est dans le dossier des mots et php parcourir donc on l'exécute alors on va regarder un petit peu tout ce qui se passe alors au début on nous dit donc parcourir prend texte et on dit que le texte c'est coucou point d'exclamation donc c'est ce qu'on a ici donc on a l'initialisation de la variable de la remager on affiche le texte et on affiche un retour à la ligne voilà donc on affiche bien coup ensuite le premier à caractère on a dit que c'était lundi 0 donc si j'affiche de la remager crochet de 0 j'affiche la lettre c qui est la première lettre deuxième caractère ce sera l'indice 1 donc le haut la longueur du texte donc on l'obtient avec une fonction qui s'appelle strl entre parenthèses de dollar imagé on a bien le 8 et si je veux le dernier caractère bah il va falloir que je prenne 8 donc la longueur moins 1 parce que comme on indice à partir de 0 le dernier c'est pas la longueur c'est la longueur moins 1 donc c'est point d'exclamation alors après pour parcourir mon texte bah comment je fais bah je vais me donner une variable là je l'appelle dollari qui vaut 0 la valeur du premier indice et qui va aller jusqu'à jusqu'à donc à la longueur donc du texte donc là j'enlève le égal il faut qu'elle soit strictement inférieure à strl n je le remets on va voir pourquoi et en fait dollar i plus plus donc pour à chaque tour donc on part de 0 après c'est 1 2 3 etc et on affiche à chaque fois écho donc la lettre d'indice i donc l'indice 1 d'indice 2 d'indice 0 d'indice 1 2 3 ainsi de suite donc on parcourt notre chaîne de caractères notre texte à chaque fois on considère un texte et un caractère et après le caractère suivant donc c ou etc donc à chaque boucle on considère un caractère alors ici il ya une chose intéressante donc quand le script a été écrit il ya une erreur qui était écrite dedans qui a été fait il ya on dit que le décalage 8 il n'est pas il est la chaîne n'est pas initialisé pour le décalage numéro 8 alors 8 ça correspond à quoi ça correspond à la longueur du texte c'est à dire que on essaye on parcourt en regardant le 0 le 1 le 2 le jeu ainsi de suite donc coucou jusqu'au point d'exclamation il a plutôt que de s'arrêter on essaye d'aller voir ce qu'il ya ici à l'indice 8 mais l'indice 8 il ya rien du tout donc on a une erreur en nous disant qu'on essaye de lire quelque chose qui n'est pas initialisé alors on va pas de dollar i jusqu'à inférieur ou égal à esther laine on va jusqu'à strictement inférieur à esther laine donc là je sauvegarde je nettoie tout ça cls et on réexécute une fois donc là on a notre exécution donc sans sans erreur alors maintenant donc on va prendre un autre texte ce que l'on l'a fait avec coucou on va dire par exemple elle l'eau elle l'autara les pieds voilà donc on sauvegarde tout ça et on va réexécuter ce script pour voir ce que ça nous donne donc là c'est un peu plus long j'allende un peu la fenêtre voilà alors donc qu'est ce que qu'est ce que ça nous donne donc affichage du texte donc premier caractère deuxième caractère pas de souci la longueur maintenant les 14 et le dernier caractère donc c'est c'est bien cette parenthèse fermante ici et donc j'ai bien affichage de tous les caractères un par un jusqu'au dernier donc sans erreur parce que je me suis bien arrêté à strictement inférieur à strl donc alors là c'est ça c'est intéressant donc c'est l'intérêt de travailler sur strl et non pas sur 8 quand on est avec coucou c'est que là on peut changer notre chaîne de caractères strl nous donnera la valeur de la longueur de cette chaîne de caractères et donc on pourra parcourir cette chaîne de caractères du premier caractère jusqu'au dernier caractère alors maintenant on va faire un petit essai on va partir on va essayer de partir à l'envers donc là on va dire qu'on part de donc si je veux partir à l'envers il faut que je parte de strl donc la longueur moins 1 et on va dire après il à chaque fois il fait 1 en moins 1 en moins 1 en moins jusqu'à valoir 0 à la fin donc on part de strln moins 1 i on a dit qu'il fallait qu'il soit supérieur ou égal à 0 parce que 0 c'est le premier caractère donc si on descend si on va du dernier jusqu'au premier il faut l'inclure et là faire attention parce que notre i va pas croître il va enfin qu'on décrémente de 1 chaque tour donc là on enregistre on fait un cls et on relance à l'envers donc le premier et le deuxième caractère la longueur tout ça ça change pas du tout par contre là on voit qu'on parcourt notre chaîne donc en partant de la fin le caractère avant l'avant dernier caractère ainsi de suite jusqu'au h qui est le premier caractère donc on a parcouru une chaîne en partant dans l'autre sens donc du la fin vers le début alors maintenant on va regarder donc qu'est ce qu'il faut de retenir tout ça que le premier caractère d'un de dollars txt c'est de l'art txt de 0 le dernier caractère c'est de l'art txt de strln de txt moins 1 donc de 0 à la longueur moins 1 pour parcourir du début à la fin on part de 0 et on est strictement inférieur à strln et on augmente de 20 à chaque tour et si on veut faire le parcours de la fin vers le début on partira de la longueur moins 1 tant qu'on est supérieur à 0 on bouclera pour pouvoir utiliser notre caractère et on décrémentera i alors à retenir le message d'erreur si on fait fonctionner un script qui manipule un texte qu'on a initialized string offset donc là par exemple 8 ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'utiliser le caractère d'indice 8 donc dans notre chaîne de caractères dans dans notre string le script là j'ai mis que ça plaît script pour un php mais sinon ça porte le nom du script qui est en cause avec le numéro de ligne donc là on essaye d'utiliser de lire un caractère ou de se servir d'un caractère qui n'existe pas donc il faut débugger et refaire fonctionner pour faire disparaître ce message même si c'est une notice c'est que c'est pas bloquant en attendant il ya quand même un problème dans notre dans notre script donc principalement c'est ce genre de choses qu'on fait c'est qu'on essaye de lire le dollar le caractère qui a l'indice strln alors ok parcourir un texte pourquoi bah c'est quelque chose qu'on fait souvent par exemple si on veut dans un texte remplacer chaque caractère par un autre on a un traitement à faire des minuscules qui deviennent des majuscules par exemple il va falloir pas coup parcourir notre chaîne si on a envie de dans une chaîne de caractère dans un texte retenir certains caractères mais pas tous va falloir qu'on les regarde un par un et qu'on retienne des caractères et qu'on est ni hors d'autre donc ça pour faire ça faut parcourir la chaîne ou si on a par exemple des calculs à faire en fonction des caractères qui sont à l'intérieur d'une chaîne combien de fois j'ai telle lettre est ce que j'étais le tel autre l'être qui arrive etc alors tout ceci on verra ça dans d'autres vidéos mais bon pour aujourd'hui on a déjà assez assez bossé donc sur ce je remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir